Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire autour des sujets de téléphonie qu'on a appelé 2.0, c'est-à-dire de la téléphonie un peu moderne, la VOIP et tout ce qui tourne autour. Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Bouc, je suis fondateur et CTO d'Axialis, donc c'est un opérateur téléphonique, je vais revenir dessus. Je vous remercie d'être présent aussi nombreux aujourd'hui sur ce webinaire. Durant le déroulé de cet exposé, vous allez pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, me poser des questions par écrit, par intermédiaire de la case de questions qui se trouve dans l'outil GoToWebinar. Je les verrai au fur et à mesure en principe et je tâcherai d'y répondre. Il y aura également une session plus formelle de questions à la fin où on pourra échanger de façon un peu plus sur la durée. Une petite introduction d'abord sur Axialis pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Nous sommes un acteur de la téléphonie, nous sommes un opérateur téléphonique qui opérons en France essentiellement depuis une quinzaine d'années et nous avons été pionniers à différentes étapes du déploiement de la téléphonie, notamment avec la norme CIP en France, avec des premières en matière de Centrex CIP, en matière de Trunks CIP. Je reviendrai là-dessus évidemment durant l'exposé. Bon voilà, vous avez une petite frise là et puis une petite liste de références en dessous. Si vous avez des questions sur Axialis évidemment, je répondrai avec plaisir à la fin du webinaire. Voilà, alors donc on va parler de téléphonie et puis on va commencer quand même par parler de la téléphonie traditionnelle, avant de parler de la téléphonie plus moderne. Donc la téléphonie traditionnelle, vous la connaissez évidemment, c'est d'un côté la ligne analogique que vous avez à la maison, la prise en T à l'envers et puis le téléphone, le téléphone à fréquence vocale qu'on branche dessus. C'est également dans votre entreprise le PABX, c'est-à-dire le standard d'entreprise sur lequel vous avez en général en interne soit des postes analogiques comme ceux de la maison, soit des postes dits numériques, c'est-à-dire avec un écran, avec beaucoup de touches. Donc ça c'est pour dans votre entreprise. Et puis vous avez du côté de votre opérateur des lignes opérateurs, alors qu'ils sont rarement pour un PABX des lignes analogiques, mais qui sont plus fréquemment des lignes numériques, ce qu'on appelle des T0, donc des abonnements avec deux lignes, ou des T2, des abonnements avec 30 lignes. C'est l'offre numériste de France Télécom qui existe depuis une trentaine d'années maintenant. Donc la téléphonie traditionnelle, elle a un certain nombre de limitations et d'inconvénients. Donc on a une caractéristique essentielle de la téléphonie traditionnelle, c'est que vous avez l'identité de l'utilisateur qui est attachée à la ligne, c'est-à-dire aussi bien à la ligne, à la prise que vous avez chez vous, que dans votre entreprise, à la prise qui est dans le mur, vous avez probablement déjà expérimenté le fait que si vous prenez un autre téléphone et que vous le branchez à la place du vôtre, c'est toujours votre ligne, c'est toujours votre numéro qui sonne, même si c'était le téléphone de votre collègue. Alors, c'est éventuellement pratique si votre téléphone ne tombe pas mais que vous voulez le remplacer, mais dans le cas qui est un peu plus fréquent, qui est de « on veut bouger, on veut se déplacer, on veut changer la configuration », c'est un petit peu plus contraignant puisque ça veut dire que vous devez forcément intervenir dans votre PABX, dans votre standard téléphonique, chaque fois que vous souhaitez faire un changement de configuration, de nom d'utilisateur, de numéro, d'endroit où il se trouve, de bureau, etc. Donc l'identité est attachée à la ligne et non pas au terminal. Vous avez relativement peu de souplesse et puis vous avez une richesse fonctionnelle qui a évolué évidemment entre l'analogique et le numérique avec des possibilités de supervision d'appel, des touches multiples, etc. mais qui reste quand même assez basique par rapport aux usages les plus modernes, on y reviendra. Alors il y a quelque chose qui est également à prendre en compte, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans la presse récemment, mais le réseau téléphonique traditionnel d'Orange, ce qu'on appelle le RTC, est en fin de vie, c'est-à-dire qu'Orange a prévu pour les prochaines années une extinction progressive de ce réseau incluant les lignes analogiques, les T0, les T2. Alors tout ça est relativement progressif, mais il faut bien voir que les équipements actuels connectés à ce type de lignes, d'ici quelques années, de toute façon, ne pourront plus fonctionner. Voilà. Alors, donc tous ces petits et ces grands inconvénients ont évidemment conduit avec l'avènement du tout IP à la migration progressive de la téléphonie dans le domaine de la voie sur IP. Alors je vais vous parler d'abord de la question de l'IP dans l'entreprise, c'est-à-dire, on va dire, derrière votre PABX ou votre IPBX dans votre réseau local. Il y a plusieurs façons évidemment d'envisager ce type de technologie, j'y reviendrai ensuite. Le principe commun néanmoins, c'est que vous allez utiliser le câblage informatique, donc ce qu'on appelle le câblage Ethernet, de votre entreprise, qui généralement existe déjà puisque vous l'avez mis en place pour les ordinateurs fixes. Vous allez utiliser ce câblage et cette infrastructure réseau pour connecter les postes téléphoniques. Donc, changement de paradigme, les postes téléphoniques deviennent donc évidemment des équipements informatiques comme les autres et comme dans le cas d'un équipement informatique, l'identité, l'identité, en l'occurrence de la ligne téléphonique, ne va plus être attachée à la prise à laquelle est rattaché cet équipement, mais au terminal lui-même, au téléphone, qui sera soit avec un login et un mot de passe, soit avec une adresse qui sera reconnue par l'IPBX. Mais l'identité de l'utilisateur sera donc attachée au téléphone, ce qui veut dire que si on prend un téléphone et qu'on le déplace sur une autre prise, c'est toujours le même utilisateur, celui qui est attaché au téléphone, qui recevra les appels. On parle déjà d'une possibilité de mobilité à l'intérieur de l'entreprise. Il y a deux choses à prendre en compte dans le cadre de la mise en place de téléphonie sur un réseau d'entreprise, enfin trois même, mais deux dont on va parler pour l'instant, qui sont la problématique de l'alimentation des postes, c'est ce que j'ai indiqué par POE sur le slide, c'est-à-dire le fait que votre poste téléphonique, il a, pour bien faire, besoin d'être alimenté à distance par l'équipement, par le PABX par exemple, de sorte que vous, alors déjà ça simplifie le câblage, vous n'ayez pas besoin d'avoir à chaque fois un adaptateur secteur à brancher pour chaque téléphone, et puis si vous avez un système d'onduleur sur votre baie, qui contient votre switch et votre IPBX, et bien à ce moment-là, vous avez des téléphones qui vont rester en fonction, si jamais il y a une coupure de courant. Ce n'est pas obligatoire évidemment, mais c'est pour ne pas avoir de réduction en matière de fonctionnalité par rapport à ce qu'on a en téléphonie traditionnelle, où là aussi les téléphones sont alimentés par le central. Il y a un autre aspect important qui est la qualité de service, la QOS en anglais, La qualité de service, c'est tout simplement pour garantir que le flux de la voix que votre téléphone va échanger sur le réseau informatique sera suffisamment prioritaire s'il y a besoin pour ne pas être dégradé. Vous savez tous ce qui se passe quand un portable passe sous un tunnel et qu'il ne peut plus transmettre correctement la voix, on entend une voix saccadée ou on n'entend plus de voix du tout. On n'a pas envie d'avoir évidemment ce type de soucis dans une infrastructure de téléphonie fixe et donc il faut s'assurer que le réseau local est à la fois correctement dimensionné et éventuellement qu'il inclut donc des dispositifs de QOS pour garantir effectivement cette qualité de service ininterrompue. Alors, je ne vais pas rentrer à ce stade dans tous les détails fonctionnels, mais à noter dès ce niveau d'infrastructure qu'on peut évidemment envisager d'utiliser non plus des téléphones physiques, mais des softphones, c'est-à-dire des logiciels qui vont être intégrés dans les ordinateurs, les ordinateurs portables ou fixes d'ailleurs, et remplacer, enfin faire fonction de téléphones pour les utilisateurs. Alors, il y a un point à remarquer, dont les constructeurs ne parlent pas forcément beaucoup, c'est que dans le domaine de la téléphonie sur IP dans le réseau local, la plupart des constructeurs, Astra Matra, Alcatel, Avaya, Ericsson, etc., ont déployé, ont proposé des solutions à leurs clients dès le milieu des années 2000. Le problème, c'est que ces solutions étaient totalement propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les postes téléphoniques que vous ont vendus ces constructeurs étaient certes IP, Ethernet, dans le sens où ils se branchaient sur le réseau local et effectivement, ils n'avaient pas besoin d'un câblage dédié, mais sont complètement liés à une marque, voire un modèle d'IPBX, de PABX, et donc ne sont pas du tout interopérables avec d'autres constructeurs, d'autres équipements. Donc, on n'avait que quelque part que la moitié de l'avantage de l'IP. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la téléphonie sur IP, c'est quelque chose de tout à fait normalisé, autour notamment d'un protocole majeur qui s'appelle le protocole SIP, et que donc, il est important, si vous déployez une nouvelle installation, de vous assurer que vos postes sont bien à la norme SIP, de sorte qu'à l'avenir, vous puissiez changer soit les postes, soit l'IPBX, soit même votre opérateur, en conservant toujours la même souplesse de cette norme commune qu'est le SIP. Bon, donc là, on a parlé un peu du réseau local. Maintenant, on va s'intéresser à la question de votre opérateur télécom. Aujourd'hui, si vous avez de la téléphonie IP en interne, vous n'avez pas forcément de la téléphonie IP vers votre opérateur. Il se peut très bien que votre PABX soit IP en interne, mais utilise des T0 ou des T2 pour se connecter chez votre opérateur. Alors ça, évidemment, c'est amené à disparaître également. Et il y a en gros deux façons d'envisager la téléphonie sur IP aujourd'hui, en fonction de la nature de votre installation. Si vous avez, et que vous tenez à garder, un équipement, un standard téléphonique chez vous, un PABX, un IPBX, qui est donc a priori votre propriété, ainsi qu'un parc de postes qui vont avec, ce dont vous allez avoir besoin, c'est ce qu'on va appeler un trunk SIP, c'est-à-dire un espèce de tuyau virtuel entre votre équipement et l'opérateur de votre choix, voire les opérateurs de votre choix, puisqu'il y a possibilité d'en mettre plusieurs simultanément. Donc ce tuyau virtuel va permettre d'acheminer les communications entrantes ou sortantes de votre IPBX. Généralement, ça va être très interopérable parce qu'à ce niveau-là, les fonctionnalités sont assez réduites, et donc il y a peu d'aléas techniques, on va dire, sur l'interconnexion. Il va vous falloir néanmoins une liaison de données pour se connecter à cet opérateur. Alors soit votre opérateur va d'emblée vous proposer, voire vous installer une liaison de type SDSL ou éventuellement fibre optique pour supporter ce service de trunk SIP, ou bien vous pouvez utiliser votre connexion Internet existante si elle présente des performances suffisantes. Je vous mets en garde néanmoins contre la nécessité d'être particulièrement attentif à cette question de la bande passante et de la qualité de service sur la liaison Internet. Il faut savoir qu'une communication téléphonique, ça occupe entre 30 et 80 kb de bande passante suivant la compression qui est utilisée pour l'appel. Et il est important d'avoir une bande passante disponible sur votre accès qui est du même ordre de grandeur que le nombre de communications téléphoniques simultanées que vous entendez passer. Évidemment, la plupart des opérateurs sont tout à fait à même de vous aider à dimensionner cela et voire de vous fournir des tuyaux dédiés à cet usage pour éviter toute concurrence en fait. Bon, ça c'était pour le trunk SIP. L'autre façon d'envisager la téléphonie sur IP aujourd'hui, elle est un petit peu, enfin elle est même complètement radicalement différente de ce qui existait avant dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le centre X. Le principe du centre X, c'est le suivant, c'est que vous n'allez plus avoir dans votre entreprise de standard téléphonique au sens une boîte accrochée sur le mur ou installée dans une baie qui va centraliser tous les appels et les passer à l'opérateur. Vous allez avoir simplement des postes téléphoniques qui vont par l'intermédiaire de votre connexion Internet se connecter directement chez l'opérateur et c'est l'opérateur qui va vous fournir les services qui sont habituellement fournis par l'IPBX, c'est-à-dire la notion de téléphonie interne, les numéros courts, les groupes d'appels, le transfert d'appels, etc. Enfin, toutes les fonctionnalités traditionnelles et plus encore, je vais y revenir un petit peu après. Le principe du centre X est particulièrement séduisant lorsqu'on parle de téléphonie SIP. Il y a des avantages tout à fait significatifs comme par exemple la mobilité totale des terminaux, on va y revenir plus tard, et puis surtout le fait que vous n'avez plus à vous occuper de rien dans la gestion de votre téléphonie, vous n'avez plus d'installateur privé, vous n'avez plus à coordonner votre installateur et votre opérateur, vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur qui gère l'ensemble de votre service de téléphonie. Et donc, cela vous permet d'avoir une très grande souplesse puisqu'il n'y a plus de limite de taille, ni petite, ni grande. Vous avez généralement des coûts qui vont être très linéaires au fur et à mesure que votre besoin évolue. Cela n'existait pas, en tout cas en Europe, sur la téléphonie traditionnelle, mais c'est une avancée que permet la téléphonie IP. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au trunk sur les questions de dimensionnement de bande passante et d'accès Internet dédié pour l'usage téléphonie est également valable dans le cadre du CentreX, évidemment. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à ce que permet de faire la téléphonie sur IP de plus que la téléphonie traditionnelle, je vous en ai déjà parlé, il y a la mobilité des terminaux. Alors, on a parlé de la mobilité des terminaux dans le LAN, dans votre réseau local, lorsque vous avez un PABX chez vous, c'est très bien. Si vous avez du CentreX, comme je vous le disais, vous avez une mobilité totale des terminaux, c'est-à-dire que votre appareil téléphonique qui est dans votre bureau, vous pouvez le prendre, le ramener à la maison, le brancher sur votre box, il fonctionnera exactement comme au bureau. Vous pouvez l'emmener, l'envoyer à l'étranger, il continuera de fonctionner exactement comme s'il était au bureau, pour peu que la connexion Internet soit suffisante pour acheminer les appels téléphoniques. Alors, vous avez ensuite tout ce qui tourne autour de la messagerie unifiée. Alors, c'est une notion un peu à dimension variable suivant les constructeurs ou les fournisseurs de services, mais ça inclut des choses telles que l'intégration avec du fax par Internet, le fait de recevoir ces fax sur votre email. Ça va inclure de l'appel multiple, par exemple, entre votre téléphone mobile et votre téléphone fixe, pour pouvoir avoir un seul point d'entrée. Ça va inclure une messagerie vocale qui va être universelle d'abord, et puis ensuite connectée avec votre email et vous offrir directement les messages vocaux sous forme d'audio dans des emails, voire de transcription de texte pour les systèmes les plus performants. Et puis d'autres mécanismes éventuels de chat ou d'échange qui sont plus ou moins spécifiques à différents équipementiers. Vous allez avoir tout ce qui va être possibilité de vidéo d'un côté, c'est-à-dire qu'en téléphonie sur IP, vous avez un certain nombre d'appareils, de téléphones qui sont des appareils qui incluent une caméra, donc vous pouvez facilement, si vous le souhaitez, voir vos correspondants. Vous allez avoir généralement des offres de conférences, en particulier sur le Centrex, qui vont être de très bon niveau, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir très facilement héberger des conférences audio ou vidéo à plusieurs personnes. C'est généralement inclus dans la plupart des offres. Et puis, vous allez être dans un environnement qui est évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire, un environnement évolutif ? Ça veut dire que les fonctionnalités qui sont offertes aujourd'hui par votre système de téléphonie, elles pourront demain être améliorées. Alors, si vous êtes dans le cadre d'un IPBX, souvent ça veut dire qu'il va falloir mettre à jour votre IPBX et probablement payer d'ailleurs pour que ces nouvelles fonctionnalités arrivent. Si vous êtes dans le cadre d'une offre de Centrex, généralement, là, au contraire, vous avez une offre qui est forfaitaire et donc votre fournisseur fait évoluer au fur et à mesure son offre et donc l'enrichit, et généralement, sans que vous n'ayez besoin ni de faire quoi que ce soit, ni de payer quelques frais que ce soit. Voilà. Alors, j'attire également votre attention sur le fait que la VOIP et le Centrex en particulier, vous offrent des outils de gestion de votre système de téléphonie qui sont généralement beaucoup plus performants que ce qu'on avait auparavant, avec notamment tout un tas de statistiques, des mécanismes de supervision d'appel, des mécanismes de restriction, etc., qui sont généralement beaucoup plus souples et là où il fallait éventuellement faire appel à un spécialiste ou à un installateur pour les faire fonctionner lorsqu'ils existaient, aujourd'hui, ce sont vraiment des choses très accessibles sur le web, jolies, faciles, etc., à la portée de tous. Voilà. Alors, il y a quelque chose de très important et dont peu de gens parlent malheureusement lorsqu'on parle de téléphonie IP, c'est la question de la sécurisation. qui dit IP, donc dit Internet, qui dit Internet, dit réseau mondial, dit connectivité globale, tout le monde se parle, c'est génial quand on parle fonctionnalité, ça l'est un peu moins quand on parle risque et éventuellement accès imprévu à votre système. Il faut savoir que la fraude dans les télécoms, c'est quelque chose d'énorme, de colossal. Pourquoi ? Parce qu'une minute d'appel téléphonique, alors je ne parle pas des appels normaux entre les fixes en France, mais des appels vers l'international ou des appels vers les numéros spéciaux, une minute d'appel, ça a une valeur intrinsèque qui est tout à fait significative, qui peut parfois atteindre plusieurs dizaines de centimes, et avec des mécanismes complexes de reversement entre opérateurs, et donc il existe tout un tas de scénarios possibles de fraude où en gros des individus indélicats vont chercher à générer du trafic téléphonique à l'insu de titulaires de lignes d'installation vers des numéros à coût élevé en vue d'en obtenir une contrepartie par ailleurs. Donc ces fraudes-là ne sont évidemment pas nées avec la téléphonie sur IP, mais la téléphonie sur IP offre à ces fraudeurs des possibilités techniques d'interaction avec vos équipements qui sont beaucoup plus riches qu'auparavant, enfin riches si on veut, mais la question centrale là-dedans est donc de faire en sorte que personne d'autre que vous et vos collaborateurs ne puissent utiliser votre système de téléphonie à votre insu. Alors c'est une question qui est particulièrement sensible sur tout ce qui va être IPBX, pourquoi ? Parce que l'IPBX c'est un ordinateur, il est connecté à votre réseau, il est connecté à Internet, et il est capable de prendre un appel qui arrive par un côté et de le passer de l'autre côté. Donc il est primordial que cet IPBX soit totalement et complètement sécurisé, donc pour ce faire, il y a évidemment des mesures au niveau du réseau à prendre, c'est-à-dire faire en sorte que déjà sur le réseau, les accès soient contrôlés, et en particulier les accès qui viennent de l'extérieur de l'Internet soient extrêmement contrôlés et limités pour ce qui pourrait arriver chez vous. Et puis par ailleurs, il faut s'assurer que dans la configuration de l'IPBX, le nécessaire a été fait pour que tout ce qui est droit d'accès, contrôle de flux, soit conforme à ce qui est attendu et que par exemple l'IPBX ne soit pas configuré pour accepter un appel qui vient de l'extérieur et le renvoyer vers l'opérateur sans qu'il y ait de contrôle suffisant. Ça veut dire évidemment avoir une gestion rigoureuse des mots de passe, ça veut dire maintenir bien à jour, et ça c'est souvent négligé malheureusement, le logiciel de votre IPBX, parce que je vous dis, c'est un ordinateur, donc le logiciel, il y a des versions successives, et puis malheureusement, il y a des bugs, il y a des problèmes, il y a des failles de sécurité qui sont découvertes régulièrement. Donc les constructeurs font un travail raisonnable de mise à jour de leur logiciel, mais il est indispensable que vous, en tant que propriétaire de l'équipement, fassiez de votre côté l'effort de mettre à jour régulièrement le logiciel pour éviter de vous exposer à des failles dont vous n'avez évidemment même pas conscience. Alors c'est pour ça que lorsque vous utilisez un IPBX, lorsque vous mettez en place un IPBX et pour sa maintenance, quelle que soit la facilité que vous vante le constructeur et qui est réelle, souvent dans le management général du système, il est très important de faire appel à un spécialiste pour vous assurer que notamment ces questions de sécurisation sont bien prises en compte au départ par rapport à votre infrastructure et maintenues bien à jour par rapport aux évolutions des risques. Alors j'ai surtout parlé des IPBX parce qu'en fait sur le Centrex, ces questions sont beaucoup moins des préoccupations pour les utilisateurs du fait qu'il n'y a pas d'équipement vraiment complexe chez l'utilisateur, il n'y a que des téléphones SIP. Donc les téléphones SIP dans la très très grande majorité des cas ne sont pas capables de faire suivre un appel qui leur arriverait, ils sont juste capables de le décrocher ou d'envoyer un nouvel appel mais pas de comité des appels entre eux. Donc la question de la sécurisation sur le Centrex, elle concerne essentiellement l'opérateur dont évidemment c'est le métier de sécuriser son infrastructure et de la maintenir sécurisée. Par ailleurs, les opérateurs de Centrex sont généralement des outils de contrôle de trafic et de lutte contre la fraude qui sont plus précis, plus efficaces parce qu'ils ont une vision individuelle de chaque poste et donc ils sont capables de mesurer ou d'estimer ce qui est une consommation normale par rapport à ce qui serait une consommation abusive. pour vous donner quelques exemples il n'est pas rare de rencontrer des entreprises qui du jour au lendemain ou du vendredi au lundi se sont retrouvées avec des factures de plusieurs milliers d'euros d'appels vers des destinations plus ou moins exotiques parce qu'ils avaient un IPBX qui n'était pas à jour parce qu'ils avaient laissé le mot de passe par défaut parce que le firewall n'était pas complètement sécurisé donc il est vraiment primordial d'accorder la plus grande importance à ces questions en particulier avec les IPBX. Alors maintenant qu'on a parlé de ce sujet un petit peu moins marrant on va on va on va on va finir avec la question de la migration j'imagine que si vous vous intéressez à ces questions aujourd'hui c'est que vous n'êtes pas forcément au top de l'équipement de ce que ça pourrait être et vous avez sûrement envie de faire évoluer votre installation donc j'ai listé un certain nombre de points qui sont des points clés d'une migration réussie alors d'abord on a évidemment la question de choisir ce qu'on va vouloir mettre en oeuvre est-ce que on va est-ce qu'on va vouloir prendre un IPBX est-ce qu'on va vouloir faire du centre-ex qu'est-ce qu'on veut garder de son installation existante qu'est-ce qu'on veut changer alors évidemment c'est des questions compliquées c'est des questions compliquées qui dépendent un petit peu de chaque typologie de cas est-ce qu'on veut garder son opérateur et passer en IP est-ce qu'on veut changer d'opérateur pour en profiter pour avoir une offre plus compétitive ce sont des questions qui sont spécifiques à chaque type d'installation et je vous conseille d'effectuer un audit de votre besoin en interne alors pour ceux qui étaient là il y a un mois et demi on avait fait un premier webinaire sur justement la question d'auditer votre téléphonie en vue d'une migration les personnes intéressées pourront sûrement récupérer la vidéo si il y a des personnes intéressées je vous renverrai je vous indiquerai cela donc ça c'est la première étape évidemment choisir où est-ce qu'on a envie d'aller ensuite question importante si on n'est pas en IP déjà dans l'entreprise il faut se poser la question de est-ce que le réseau est-ce que le réseau va être adapté donc je vous ai parlé au départ du PEE de la gestion de la qualité de service et puis il va y avoir tout ce qui va concerner c'est le point suivant la connexion de votre de votre infrastructure locale à votre à votre opérateur alors si votre opérateur vous fournit une liaison dédiée et bien c'est lui qui le prend en charge la question ne se pose pas beaucoup si c'est vous parce que vous avez déjà par exemple une fibre optique avec un débit que vous pensez être suffisant qui prenait en charge cette interconnexion il faut s'assurer évidemment que le nécessaire a été fait pour qu'il y ait la bonne priorisation dans les flux réseau la bonne séparation des flux etc alors s'il y a la mise en place d'une liaison d'un dédié il y a un truc qu'il faut faire attention c'est les délais généralement les délais pour mettre en place des fibres des SDSL des choses comme ça c'est un délai supérieur à un mois voire plus donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance ensuite c'est un peu plus prévisible c'est à dire qu'on va avoir des nouveaux équipements à installer éventuellement un IPBX si on change d'IPBX peut-être que vous allez garder votre PABX actuel mais que vous pouvez le faire évoluer en remplaçant des cartes ou en mettant à jour le logiciel à l'intérieur ça c'est à voir avec votre installateur et puis vous allez éventuellement avoir des nouveaux postes en particulier si c'est du centre-ex à moins que vous n'ayez déjà des postes cibles vous allez donc avoir un nouvel ensemble de postes donc tout ça se déploie généralement assez simplement l'IPBX vous aurez probablement besoin d'un installateur pour vous assister pour ce qui est des postes généralement c'est plug and play les utilisateurs peuvent le faire eux-mêmes directement depuis leur bureau ensuite vous allez tout simplement devoir valider le bon fonctionnement de votre système de téléphonie généralement votre installateur ou votre opérateur va pouvoir vous mettre à disposition une petite checklist un petit cahier de test pour effectuer un certain nombre de vérifications mais ça ne vous interdit pas évidemment de faire vos propres vos propres tests si vous avez des usages un petit peu particuliers si vous avez notamment par exemple des problématiques liées à des téléphones analogiques je pense à des faxes enfin des faxes physiques je veux dire des alarmes des machines à affranchir des TPE des terminaux de paiement électronique tous ces équipements qui se connectent sur votre sur votre réseau télécom qui peuvent éventuellement être négativement affectés par les changements induits au niveau de l'infrastructure il est important de valider que tout ça fonctionne correctement sur le nouveau système et puis dernière étape une fois qu'on est sûr que tout va bien on organise la portabilité de vos numéros de l'ancien opérateur au nouvel opérateur si c'était comme ça que c'était si vous avez changé d'opérateur en fait ça prend entre 5 et 10 jours et ça s'effectue sans coupure dès lors que évidemment votre nouvelle installation est disponible enfin est fonctionnelle voilà alors nous arrivons au terme de ce webinaire j'espère que j'espère que vous avez appris un certain nombre de choses je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez alors je vois qu'il y en a déjà alors je suis désolé il y avait une question d'Emmanuel que je n'ai pas vu quand il l'a posé donc je vais y répondre maintenant alors Emmanuel me demande Emmanuel me demande si en tant qu'administrateur système il a accès à l'administration du centre ex et si ça lui permet par exemple d'ajouter une personne à un regroupement de lignes alors évidemment je ne peux pas répondre de façon totale elle est garantie pour tous les opérateurs de la place mais chez Axialis en tout cas et chez un certain nombre de nos concurrents vous avez accès à des outils de self-care qui vous permettent effectivement de faire un certain nombre d'opérations dont typiquement des opérations de configuration de changement d'affectation d'utilisateur de modification de groupe de routage de numéro toutes ces choses là sont généralement effectivement directement faisables par les utilisateurs après généralement la limite ça va être tout ce qui va être un petit peu commercial c'est à dire que généralement pour mettre en place une nouvelle ligne ou commander un nouveau poste vous allez éventuellement devoir repasser par la case commerciale enfin ça après ça dépend évidemment des outils et des politiques de chaque opérateur mais le principe du centre ex c'est quand même globalement de vous donner un maximum d'autonomie j'espère Emmanuel que cela répond à votre question alors j'ai une question de Sarah qui me demande combien de temps dure une migration réussie d'un système de téléphonie traditionnelle à une solution sans trex alors comme j'en ai parlé un petit peu sur le slide précédent ça va dépendre un petit peu des problématiques si vous avez par exemple une liaison de données à construire dédiée à la téléphonie ça va généralement être ça le facteur le facteur limitant en termes de temps donc je vous ai dit prévoir au moins un mois pendant ce mois là on aura largement le temps d'organiser tout le reste c'est à dire la fourniture des postes la configuration les tests etc. si il n'y a pas cette étape là et que votre réseau est déjà prêt pour recevoir de la téléphonie à ce moment là les choses peuvent être beaucoup plus rapides puisqu'il suffit de fournir les postes d'effectuer la configuration chez l'opérateur et c'est quelque chose qui peut être géré en une semaine ça s'est déjà vu voilà j'espère que ça vous répond convenablement Sarah alors y a-t-il un nombre maximum de postes sur le centre ex me demande Déborah alors c'est une question très intéressante j'ai envie de dire que ça dépend de l'offre proposée par votre opérateur intrinsèquement il n'y a pas de limite c'est à dire que vous pouvez avoir des centaines de postes voire des milliers de postes sur une installation de centre ex après quand on parle de très grands réseaux il y a des problématiques éventuellement spécifiques qui font que vous trouverez ou non dans l'offre centre ex tout ce que vous voulez y avoir mais généralement jusqu'à quelques centaines de postes ce sont des installations très fréquentes où il n'y a pas de problème particulier je ne sais pas à quelle échelle vous posiez votre question Déborah mais bon enfin voilà l'ordre d'idées alors j'ai une question de Jérôme qui me demande s'il existe des liaisons de secours possibles sur le centre ex en cas de KO alors la réponse est évidemment oui la question d'ailleurs n'est pas réservée au centre ex elle se pose également sur du trunc-sip si vous avez une connexion de data dédiée à cet usage alors après les politiques et les modes les mécanismes proposés par les opérateurs sont un petit peu variables certains vont vous proposer vont vous proposer d'installer d'emblée deux liaisons différentes chez vous alors la question c'est que deux liaisons différentes il faut quand même qu'elles soient suffisamment différentes pour que la probabilité que l'autre reste en fonction lorsque l'une tombe en panne soit élevée autrement dit il vaut mieux pas avoir deux liaisons SDSL connectées au même opérateur de transport dans le central par exemple mais si on a par exemple d'un côté une fibre de l'autre côté une liaison DSL ça peut évidemment être tout à fait satisfaisant alors nous chez Axelis on a une approche qui est un tout petit peu différente de celle-là c'est que généralement on va proposer à nos clients une liaison dédiée de type SDSL avec un débit garantie une qualité de service garantie et on va fournir un routeur sur lequel le client va brancher tout simplement sur un port spécifique son accès internet normal quel qu'il soit que ce soit de la DSL de la fibre n'importe quoi et en fait le routeur sera automatiquement capable en secours d'utiliser cette liaison internet normale pour passer le trafic téléphonique alors en plus avec un système de VPN pour sécuriser l'ensemble mais l'intérêt c'est que ça permet une diversité réelle des accès en fait et par ailleurs c'est un coût qui est moins élevé puisqu'on n'a pas deux fois le coût de la liaison dédiée à mettre en place parce qu'après tout les défaillances sur les liaisons SDSL sont quand même assez peu fréquentes voilà alors j'ai une autre question d'Emmanuel est-ce que les softphones peuvent être utilisés avec du Centrex ou il faut obligatoirement louer des téléphones IP alors non bien sûr vous pouvez utiliser des softphones avec du Centrex alors suivant le cas votre opérateur de Centrex peut vous en fournir vous en proposer vous en recommander ou bien vous pouvez utiliser votre préféré généralement on est toujours en Centrex sur la technologie SIP donc c'est très interopérable vous ne devriez pas avoir de difficulté à utiliser le softphone de votre choix avec votre service de Centrex le centrex que vous avez choisi voilà alors j'ai une question de Fabrice qui me parle d'interaction avec l'AD alors je suppose qu'il parle d'Active Directory alors ça c'est une fonctionnalité effectivement intéressante dont je n'ai pas parlé je ne suis pas rentré dans le détail de tout ce qui est possible mais effectivement sur un certain nombre de plateformes et notamment des plateformes Centrex alors c'est possible également probablement sur des plateformes IPBX mais je ne pourrais pas vous renseigner beaucoup là-dessus vous avez la possibilité de coupler le système téléphonique avec votre Active Directory pour par exemple créer automatiquement des nouveaux postes lorsque un nouvel inscrit arrive dans l'AD pour suspendre le compte téléphonique lorsque vous suspendez l'utilisateur dans l'AD et évidemment pour afficher le contenu de l'AD sur les téléphones lorsque vous faites une recherche de numéro de téléphone dans ce qui s'appelle l'annuaire interne généralement sur la plupart des postes voilà j'espère que ça répond à votre question Fabrice j'ai une question de Florent qui me demande quelles sont les fonctionnalités possibles en IP co-browsing vidéo online alors là on sort un petit peu du cadre de la stricte téléphonie et bon en fait là ça va dépendre un petit peu de la plateforme ou du système que vous employez il y a effectivement des plateformes des IPBX ou des offres de Centrex qui peuvent aller un peu plus loin dans certains aspects comme par exemple du co-browsing du partage d'écran des choses comme ça ou bien d'ailleurs vous laissez utiliser des outils tiers parfois d'ailleurs avec un mécanisme d'intégration qui peut être intéressant des mécanismes tiers qui vont être dédiés à cet usage je ne peux pas là vous faire de réponse absolue c'est vraiment à voir au cas par cas avec chacune des solutions que vous envisagez quel est son niveau fonctionnel dans ce domaine là Florent toujours qui me demande si on peut envoyer et recevoir des SMS alors j'ai envie de dire que d'une façon générale non parce que le SMS c'est une fonctionnalité du réseau mobile maintenant évidemment il n'est pas du tout exclu que votre opérateur qui vous fournit de la téléphonie d'un côté puisse vous fournir un mécanisme par exemple d'envoi automatisé de SMS ou de choses comme ça la réception la réception de SMS c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué dès lors que vous n'avez pas un numéro mobile par contre il y a des mécanismes de messaging qui est entre les postes mais qui sont différents en fait du SMS voilà j'ai François qui me demande quel est le taux de disponibilité dans le centre X bah écoutez j'ai envie de dire que ça dépend de la performance de votre opérateur il n'a pas de raison d'être 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 plus faible ou plus mauvais que une quelconque autre solution dès lors que vous avez notamment suivi les recommandations en matière d'infrastructure réseau c'est quand même ça c'est quand même ça le coeur du problème généralement dès lors que vous avez une infrastructure réseau une connexion à votre opérateur qui est de qualité et qui est disponible il n'y a vraiment aucun souci généralement les opérateurs vont de leur côté faire le nécessaire pour avoir une infrastructure redondante pour avoir des choses différenciées en cas de souci d'infrastructure c'est vraiment après côté client que le nécessaire doit être fait et maintenu pour que la connexion vers l'opérateur soit en fonction en permanence sur le centrex par ailleurs la gestion des postes téléphoniques est très souple donc laissé généralement au client donc il est dans le cas assez rare où il y aurait une défaillance sur un poste téléphonique c'est généralement très simple d'échanger le poste par le même poste que vous pouvez déjà avoir en spare d'ailleurs chez vous pour remettre en route immédiatement l'utilisateur voilà j'espère que ça répond à votre question François j'ai Déborah qui me demande qui me demande pour une dizaine d'utilisateurs mais ça devait être en rapport avec la question précédente ah oui y a-t-il un nombre de postes maximum oui alors Déborah donc effectivement une dizaine d'utilisateurs c'est effectivement à l'échelle d'un opérateur centrex c'est effectivement une relativement petite installation ce qu'il faut bien voir c'est que sur les petites installations vous allez avoir une problématique qui va être liée au coût de la liaison de données dédiée à votre service de téléphonie c'est-à-dire que si la liaison dédiée représente un coût de 80 euros par mois par exemple et que chaque poste lui coûte un abonnement de 20 euros par mois c'est sûr que ça représente une part importante du budget donc à ce moment-là on peut peut-être utiliser une liaison qui ne serait pas dédiée sous réserve d'avoir une bonne qualité ou bien une offre moins chère en ADSL enfin bon il y a diverses façons de gérer ce genre de problème sur les petites installations mais en tout cas il n'y a pas de soucis ça se gère très bien alors le Trunksip Déborah toujours me demande si le Trunksip c'est une c'est une installation physique en plus de l'IPBX ou non alors si vous avez un IPBX qui est capable nativement d'interfacer un ou des Trunksip et bien vous n'avez pas besoin de boîtes supplémentaires puisque ça va être de la configuration logicielle dans votre IPBX des informations telles que le nom du serveur de votre opérateur l'adresse du serveur éventuellement le mot de passe des choses comme ça par contre si la mise en place du Trunks s'accompagne de la mise en place d'une liaison internet vers votre opérateur qui serait dédiée à l'usage de téléphonie ça veut dire évidemment que vous avez un routeur un modem enfin un équipement terminal généralement qui va gérer cette liaison là voilà j'espère que c'était ça votre question alors j'ai encore deux ou trois questions j'ai Franck qui me demande si on propose des postes physiques et aussi des softphones quel retour d'expérience et accompagnement est nécessaire pour les utilisateurs alors je suppose que votre question Franck porte surtout sur les softphones parce que en l'occurrence les postes physiques généralement les retours sont très bons il n'y a pas de nécessité particulière pour les utilisateurs de s'adapter c'est très intuitif les softphones en fait c'est quelque chose qui est souvent demandé par les clients mais effectivement il faut se rendre compte que c'est un véritable changement d'usage alors surtout évidemment pour ceux qui ont un usage important de la téléphonie le softphone ça va être une application donc effectivement ça dégage un peu le bureau on peut l'utiliser où on veut dès lors qu'on a son portable avec soi son PC je veux dire ou éventuellement même une application softphone sur son téléphone portable mais c'est effectivement un changement d'usage ça veut dire ne pas oublier d'avoir l'application softphone ouverte ça veut dire interagir avec son ordinateur avoir le casque sur les oreilles et donc généralement ne plus avoir de combiné physique ça ça dépend un petit peu des cas on va dire que dans les cas d'utilisateurs qui sont déjà des gros utilisateurs de téléphonie par exemple des gens qui ont des profils de type commercial voire call center et donc qui ont probablement déjà un casque téléphonique parce qu'ils passent leur journée au téléphone par exemple ce changement d'usage est modeste et donc ce sera bien adapté si à l'inverse ce sont des utilisateurs qui ont une utilisation beaucoup plus réduite de la téléphonie et qui d'ailleurs ne sont pas forcément toujours très au fait de comment ça marche le téléphone etc. probablement il vaut mieux garder des postes physiques parce qu'ils seront un peu moins perdus voilà j'espère que ça répond à votre question Franck alors j'ai encore une question des manuels nous voulons migrer sur une solution de type 3CX donc un IPBX logiciel pour tous nos sites en France mais le centre X pourrait être intéressant mais nous voulons avoir la main sur le système quels seraient les plus en passant sur centre X au lieu d'aller sur 3CX alors le 3CX c'est effectivement une solution séduisante vous allez quand même devoir vous fournir de l'infrastructure pour le 3CX puisque c'est une licence logicielle que vous allez acheter vous devez l'installer sur un ou plusieurs serveurs alors je ne sais pas si vous envisagez d'avoir du 3CX qui serait vous parlez de plusieurs sites en France qui serait centralisé hébergé quelque part ou bien si vous auriez plusieurs 3CX répartis dans toute la France les deux ont éventuellement leurs avantages et leurs inconvénients ce qui est sûr c'est que dans un cas comme dans l'autre ça va être pour vous plus d'efforts de mise en place et de gestion que ce que vous auriez sur du centre X pourquoi ? parce que les solutions sont vraiment plug and play vous n'avez vraiment besoin d'aucune compétence technique pour configurer tout ça vos téléphones arrivent déjà configurés vous n'avez qu'à les brancher votre opérateur a déjà fait toute la configuration pour vous vous pouvez ensuite modifier les choses mais ça reste assez simple l'intérêt d'une solution IPBX c'est quand même d'avoir pour le coup une certaine liberté c'est à dire que vous êtes indépendant de votre opérateur et vous pouvez vous pouvez en changer vous pouvez en avoir deux si vous avez une problématique d'appel vers des destinations exotiques ou de recevoir des appels sur des numéros spéciaux enfin bref vous avez une certaine souplesse dans le choix de votre opérateur et c'est le principal avantage en fait à passer sur une solution IPBX si vous n'avez pas ce type de problématique après on va dire que c'est un petit peu c'est budgétaire il faut faire il faut comparer et voir ce qui est le plus intéressant pour vous voilà j'espère que ça répond à votre question j'ai Franck qui me demande si les faxes physiques existants derrière son IPBX sont réutilisés via un convertisseur CIP alors la réponse est oui tout à fait on appelle ça un ATA un adaptateur de téléphonie analogique c'est un appareil sur lequel vous allez avoir une prise réseau comme un téléphone IP et puis une ou deux ou même parfois 8-16 prises téléphoniques pour brancher vos téléphones traditionnels et autres équipements pour bien faire fonctionner le fax il y a une norme en plus du CIP qui s'appelle la norme T38 et qui vous garantit que les fax seront bien transmis de bout en bout indépendamment des éventuels petits soucis au niveau de la bande passante et de l'accès internet il faut savoir que si vous avez une micro-coupure sur un appel téléphonique vous vous en rendez à peine compte si vous avez une micro-coupure sur un fax vous avez potentiellement une page qui va être à moitié blanche et ça va être assez problématique donc le T38 c'est important de vérifier que votre opérateur de Centrex ou de Trunksip supporte bien le T38 pour l'acheminement correct des fax voilà Jérôme me demande si le Centrex permet une solution unifiée multi-sites alors oui c'est à dire que j'ai même envie de dire que le Centrex est même agnostique en fait par rapport à vos sites c'est à dire que vous avez vraiment la totale liberté de déplacer vos terminaux vos téléphones comme vous voulez quand vous voulez sans prévenir personne alors la seule limite de ça c'est qu'évidemment il faut que vous ayez enfin il y a deux il y a deux limites il faut que vous ayez évidemment un accès Internet suffisamment performant sur chacun des sites pour que la téléphonie fonctionne évidemment si l'Internet ne fonctionne pas la téléphonie non plus et puis par ailleurs pour des questions réglementaires l'opérateur a besoin que vous mainteniez à jour l'endroit physique où se trouve votre téléphone notamment pour garantir un acheminement des appels d'urgence sans accro vous ne voulez pas déménager à l'autre bout de la France et que ce soit les pompiers de vos anciens bureaux qui soient appelés lorsque vous appelez le 18 voilà donc autrement chez la plupart des fournisseurs de services Centrex vous avez sur un seul tableau de bord tous vos postes quelle que soit leur localisation vous avez éventuellement un système qui vous permet justement de les hiérarchiser par localisation vous pouvez les déplacer agir tout à fait librement et je vous dis prendre un téléphone l'amener à un autre endroit sans rien toucher d'autre ça fonctionne c'est vraiment un des gros avantages du Centrex alors j'ai encore une question de Fabrice qui me parle de téléphones sans fil alors oui bien sûr on peut avoir des téléphones sans fil en téléphonie IP il y a plusieurs façons d'envisager ça en gros il y a deux façons d'envisager soit vous on ne m'entend plus on m'entend il y a plusieurs façons d'envisager la téléphonie sans fil deux essentiellement soit vous allez avoir des téléphones sans fil qui vont être des téléphones Wifi et dans ce cas les téléphones vont se comporter comme des téléphones filaires du point de vue de l'infrastructure et se connecteront à l'IPBX ou au serveur de Centrex c'est relativement peu répandu parce que déjà c'est relativement onéreux les téléphones Wifi et puis il n'y a pas de garantie de qualité de service généralement en Wifi ce qui fait que vous êtes assez susceptible d'avoir si vous vous déplacez des petits soucis de qualité audio par contre ce qui existe aussi en téléphonie en téléphonie SIP ce sont des téléphones DECT c'est à dire des téléphones sans fil suivant la même norme que ce qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant aussi bien à la maison qu'en entreprise il existe des bornes DECT SIP qui permettent donc de relier des téléphones DECT à une infrastructure SIP il y a notamment SNOM qui est un constructeur SNOM qui propose un produit très performant à ce niveau là et si c'est pour SNOM propose une solution qui s'alapte très bien aux environnements multicellules les immeubles de taille importante on peut avoir jusqu'à je crois une quarantaine de borne et si c'est pour un déploiement sur juste un plateau un bureau vous pouvez tout à fait avoir un téléphone SIP DECT avec éventuellement plusieurs combinés à chaque combiné est en ligne indépendante et tout ça relié sur une seule borne c'est pas plus cher que des téléphones filaires voilà Fabrice Franck alors Franck me dit justement qu'il a un réseau de bornes DECT dans son entrepôt il demande si c'est ok pour être repris alors ça je serais beaucoup plus réservé vos bornes DECT elles parlent probablement à votre PABX si votre PABX est évolutif IP en tout cas si chez votre constructeur il y a une solution d'évolutivité alors probablement vous pourrez garder votre système DECT en restant chez ce même constructeur si à l'inverse vous voulez passer chez un autre constructeur ou sur une offre Centrex il est peu probable que vos bornes DECT puissent être récupérées peut-être néanmoins les téléphones pourraient l'être puisque généralement c'est relativement interopérable ça mérite d'être testé vérifié en tout cas alors Bruno me demande si Centrex versus StrungSIP quels sont les critères à prendre en compte pour s'orienter vers quelles solutions j'en ai un petit peu parlé déjà en gros si vous avez déjà un IPBX chez vous déjà des postes déjà une infrastructure et qu'elle vous convient et que vous voulez la garder la solution la plus simple effectivement c'est de mettre en place du TrungSIP ça vous évite de tout changer si au contraire vous cherchez une solution pour faire table rase du passé une solution plus simple une solution où vous avez moins de problématiques d'infrastructure une solution où vous n'avez pas besoin de faire affaire avec un installateur privé une solution où vous aurez moins de CAPEX que sur un IPBX à ce moment là vous allez plutôt vous orienter sur du Centrex les questions de coût sont éminemment variables sur du Centrex vous allez avoir un coût qui va être généralement sous forme d'abonnement mensuel par abonné sur de la téléphonie traditionnelle vous allez plutôt avoir soit un CAPEX important au départ pour vous équiper d'un IPBX ce coût peut être lissé sur la durée de vie prévue de l'équipement méfiez-vous naturellement des offres de financement qui peuvent paraître intéressantes mais qui vous engagent sur des durées déraisonnables il n'est pas rare de voir des engagements sur 4 ou 5 ans sur ce type d'offres ça ne fait pas beaucoup de sens pour vous généralement vous pouvez avoir des offres beaucoup moins chères bon là ça dépend vraiment de votre problématique si vous le souhaitez ça fait partie des sujets qu'on traite en audit si le sujet vous intéresse vous pourrez prendre contact avec l'un de nos spécialistes qui pourra vous aider à auditer votre situation et vous conseiller voilà bon j'ai Emmanuel qui le remercie merci merci Emmanuel ok bah écoutez Emmanuel on va vous faire suivre alors je ne vous ai pas indiqué évidemment mais on va vous faire suivre les slides de cette présentation d'ailleurs une version un peu plus complète avec un peu plus des choses que j'ai dites qui seront écrites sur les slides et puis évidemment il y aura toutes nos coordonnées si vous souhaitez rentrer en contact avec nous voilà j'ai une dernière question de Franck qui me demande si le trafic est facturé par vous ou par mon opérateur qui fournit l'accès SIP alors je ne sais pas quand vous dites vous vous parlez d'Axialis évidemment Axialis est opérateur donc je ne suis pas sûr de bien comprendre qu'est-ce que vous envisageriez d'acheter à Axialis et que vous n'acheteriez pas à votre opérateur en fait nous nous sommes opérateurs donc nous pouvons vous fournir du Trinxip nous pouvons vous fournir du Centrex dans un cas comme dans l'autre les communications sous forme de forfait ou de minutes vous sont facturées après ce que nous ne vous facturerons pas forcément c'est la partie équipement c'est-à-dire que si vous avez acheté vos postes si vous avez déjà des postes si vous avez déjà un IPBX évidemment tout ça c'est à vous et on ne vous facturera pas pour ça j'espère que ça répond à votre question mais je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise voilà alors on est arrivé au bout de ces nombreuses questions je vous remercie pour votre intérêt je vous donne rendez-vous si cela vous intéresse courant mars 2017 pour une nouvelle présentation nous parlerons nous parlerons déménagement pour ceux pour qui ça peut être un sujet d'actualité et le sujet dépassera les télécoms puisqu'on parlera d'infrastructures en général y compris le réseau y compris l'internet voilà comment faire pour envisager tout ça tout ça sereinement vous recevrez une invitation d'ici quelques semaines je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée au revoir et je vous remercie